Les anciens ont des rêves, faits de souvenirs de beaucoup de choses vécues avec l'empreinte de l'expérience des années. Si les jeunes s'enracinent dans ces rêves des anciens, ils arrivent à voir l'avenir, ils peuvent avoir des visions qui leur ouvrent l'horizon et leur montrent de nouveaux chemins. Mais si les anciens ne rêvent pas, les jeunes ne peuvent plus voir clairement l'horizon. Il est beau de trouver dans ce qu'ont gardé nos parents à souvenir, qui nous permet d'imaginer ce que nos grands-pères et nos grands-mères ont rêvé pour nous. Tout être humain, même avant de naître, a reçu de ses ancêtres en don la bénédiction d'un rêve plein d'amour et d'espérance, celui d'une vie meilleure pour lui. Et s'il ne l'a pas reçu de ses grands-parents, un arrière-grand-parent l'a rêvé et s'est réjoui pour lui en regardant le berceau de ses enfants, puis celui de ses petits-enfants. Le rêve premier, le rêve créateur de Dieu, notre Père, précède et accompagne la vie de tous ses enfants. Faire mémoire de cette bénédiction qui se poursuit de génération en génération est un héritage précieux. Il faut savoir garder vivant pour pouvoir le transmettre nous aussi.